Musique Bien aimé, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Soyez bénis, vous qui nous suivez sur TV Umbré que vole. Aujourd'hui, à la grâce de l'éternel, c'est un autre jour. Et aujourd'hui, nous recevons un grand homme de Dieu. Et avec cet homme de Dieu-là, nous allons débattre sur un thème. Parce que beaucoup de personnes se posent des questions. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Il y a les pasteurs, il y a les évangélistes, il y a les prophètes, il y a les docteurs. Et il y a une confusion qui est sémée au niveau de leur travail. Et donc aujourd'hui, nous recevons un grand homme de Dieu, le prophète Umbré que vole. Avec lui, nous allons débattre sur le rôle du prophète dans la vie d'un chrétien. Parce que c'est un prophète. Et donc avec lui, aujourd'hui, nous allons discuter sur le thème de la vie et l'importance du prophète dans la vie du chrétien. Et donc, comme je l'ai dit, nous recevons un grand homme de Dieu. C'est un prophète, l'archibishop, docteur et professeur Charles Kofi Niamier. Prophète, bonjour. Bonjour, madame Biroui Agnès. Oui, comment allez-vous ? Très bien. Ça va très bien. Très, très bien. Excusez-moi, votre nom à l'état civil, c'est Charles Kofi Niamier. Mais les gens vous appellent Ombré Kebo, prophète Ombré Kebo. Avant d'entrer dans le vie du chrétien, pourquoi prophète Ombré Kebo ? Merci beaucoup pour tout le monde. Beaucoup d'hommes m'appellent le prophète Ombré Kebo, prophète Ombré Kebo. Mon nom, le vrai nom est Charles Kofi Niamier. C'est Charles Kofi Niamier, c'est le nom que ma famille m'a donné. Le nom d'Ombré Kebo, prophète Ombré Kebo, c'est un travail. Travail spirituel, Dieu m'a toujours fait des miracles, des prophéties, des guérisons. C'est comme ça, Dieu a fait grâce à une femme, les maladies, les ganas, comment c'est, j'ai, Dieu a passé moi à guérir des personnes. C'est comme ça, le docteur m'a dit, ah, il est d'Ombré Kebo. C'est à cause de comme ça, d'un nom d'Ombré Kebo, c'est mon nom maintenant, à cause de guérison. Alléluia. Donc c'est par rapport à la guérison que Dieu est passée par vous pour opérer dans la vie d'un homme que vous avez eu le nom Ombré Kebo. Ok, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous êtes prophète, n'est-ce pas ? Vous êtes le ministère prophétique. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir, qui est le prophète ? Quand on dit prophète, c'est qui ? On dit que quelqu'un est prophète. Ce n'est pas où il dit, il va écrire la Bible. Dieu, on l'a essayé, les prophètes, les pasteurs, la porte, l'évangélisme, tout c'est la Bible. C'est un don, Dieu est don. Beaucoup d'hommes maintenant, on ne connaît pas les dons que Dieu a donnés. Chacun prend un nom et veut. On dit les prophètes, les prophètes, Dieu, il parle sur elle. L'attend à voir les dieux. Comme prophète Elie, comme le prophète de Moïse, Dieu, il parle d'allaitement. L'écouté, il parle, Dieu, Dieu, il passe, ah ! Il dit, tant comme ça, tant comme ça, un problème va venir. Prophète, fais comme ça, fais comme ça. Enfin, enfin, il y a un roi qui va partir faire comment même ? Il va partir demander un prophète. C'est comme, est-ce qu'il y a un parti, la parole, il va dire, il va tomber, il va tomber, il ne va pas tomber. Ça veut dire le prophète, le prophète voit, le prophète l'attend, le prophète dit, il parle, la personne écoute. C'est comme ça, il dit le prophète. Maintenant, j'ai une autre question à poser. Vous avez défini un peu le prophète qui est la bouche de Dieu. Dieu parle directement au prophète et le prophète transmet ça au peuple. Et donc, j'aimerais savoir, quel rôle le prophète joue dans la vie d'un chrétien ? Ce qu'il a dit pour le chrétien, c'est que tout peut être écouté, moi, le prophète, le prophète, le prophète, Dieu a donné la capacité pour la guérison. Dieu a donné la capacité pour voir la vie, les gens, la vie, les problèmes sur la vie. Et quand quelqu'un peut partir au hospital pour faire l'examen, c'est un prophète de l'éternet, de voir la personne, de voir la capacité, de voir les problèmes de la personne et de donner capacité à des problèmes. On a donné original des problèmes, on a donné des types de problèmes. C'est comme ça que vous dites le prophète. D'accord. Donc, si j'ai bien compris votre explication, le prophète, on peut le comparer un peu à un docteur à l'hôpital, on va, qui fait l'examen de la vie, le scanner, genre, tu es malade, on ne voit pas la maladie, on dit, va faire un examen. Et donc, quand on vient dans le ministère, le prophète est là pour faire l'examen de la vie du chrétien, lui révéler ce qui se passe dans ta vie, si j'ai bien compris. Le prophète, il voit le loin. Il voit le loin. Tu sais, le prophète, le Dieu, le Jure, le Dieu, tout ce que Dieu a donné, c'est quelque chose de spirituel. C'est spirituel. Le prophète, il voit le loin, il attend le loin. D'accord. Un jour, la Bible, il y a une femme, il dit un roi, il y a un chef là en main, il dit, il y a un prophète, l'Islaï, c'est Élisée, c'est, il y a un mari, il est là, il va guérir, la maladie va guérir. Pourquoi ? Dieu a donné un don spécial pour la guérison. Un don, il voit des personnes problématiques et la capacité, il donne des lettifs. Il dit le prophète, le prophète, Dieu, il parle et il donne des lettifs. Il dit, 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 il dit Je vais traduire un peu ce que le prophète a dit en tweet. Le prophète parlait de l'histoire de Naman et d'Élisée. Et il disait comme ça que la lettre que Naman avait, le roi ne pouvait pas le guérir. La solution qu'il cherchait, il ne pouvait pas avoir cette solution par le roi. Et donc il fallait qu'il aille voir un prophète. C'est-à-dire que le roi Israël a orienté vers le prophète Élisée. Et lorsqu'il est arrivé vers le prophète Élisée, il ne l'a pas rencontré de loin. Déjà comme le prophète est la bouche et les oreilles de l'Éternel, Dieu avait déjà révélé au prophète Élisée de quoi souffrait Naman. Et donc il a envoyé son serviteur Géhazi d'aller dire à Naman de se jeter sept fois dans l'eau, l'eau de Jourdain. Parce que le problème qu'il avait, Naman n'avait pas besoin de prière. Mais Naman avait besoin d'une directive. Une directive qui allait faire disparaître la lettre. Et lui dans son cas, dans son orientation, c'était de se jeter sept fois dans l'eau de Jourdain et il sera purifié. Et il a obéi à la voix du prophète Élisée qui s'est jeté sept fois dans l'eau et il a été purifié. Et donc c'est en quelque sorte ce que le prophète a dit en lui. Et donc, prophète, je vais poser une question. Est-ce que les prophètes, ce que le prophète Élisée a fait, ce que le prophète Élie a fait, ce que le prophète Moïse a fait, est-ce que les prophètes d'aujourd'hui font ça toujours? Merci beaucoup, Maman Broué Agnès. L'ancien de Dieu n'a pas fini. La continue de travail. Mais il n'a pas tout le monde à Dieu a donné l'ancien de prophète. L'ancien d'Élisée, l'ancien de Moïse, il continue à lève et travaille encore. Je vais traduire encore. Donc l'homme de Dieu, le prophète nous disait que l'onction que Dieu a donnée à Elie, à Élisée, cette onction-là est toujours à l'oeuvre, elle se manifeste. Mais seulement Dieu n'a pas donné cette onction à tout le monde, il a donné cette onction à des personnes particulières. Malheureusement et hélas, les hommes de Dieu ne restent pas dans leur lignée, ils ne jouent pas leur part, ils laissent leur mission, leur appel pour venir se faire appeler prophète. Et donc ça a créé un amalgame, donc on ne sait plus qui est prophète, qui est évangéliste, qui est docteur. C'est une onction que Dieu a donnée à ses serviteurs. Elie et Élisée, cette onction est toujours à l'oeuvre. Et donc prophète, je vais poser une question. Vous, où est-ce que vous pouvez situer votre travail de prophète ? Est-ce que vous êtes comme Elie, comme Élisée ? Ou bien, voilà, je veux savoir. Ah, merci beaucoup pour brouer Agnès. Je suis le prophète, Ombrecavo. Moi, je n'ai pas pasteur, je n'ai pas evangeliste, je n'ai pas porte, je n'ai pas docteur. Je suis le prophète, comme Élisée. Parce que Dieu m'a donné un don spécial, il y a voix, il y a temps. Dieu m'a donné des lettifs spécials, pour les gens de problème. Le prophète, le prophète, l'Europe, et là j'ai senti un problème, parce que Dieu me dit, car c'est pourquoi, c'est un problème. Il y a des personnes, les gens ont dit, je n'ai pas d' algún problème. Je n'ai pas dit, il n'y a pas d'un problème. il n'y a pas d'un problème, car c'est pas d'un problème. Il n'y a pas d'un problème. ... C'est pas ce que j'ai dit. je vais encore interpréter le prophète il disait que son onction qu'il a reçue est comparable à l'onction du prophète Élisée parce qu'il entend directement la voix de Dieu Dieu lui révèle des trucs et en fonction de ce que Dieu lui révèle il donne des directives il était en train de dire tout à l'heure que Dieu lui a révélé une pommade Dieu lui a révélé une pommade et cette pommade là il n'est pas l'acheter dehors Dieu lui a révélé la pommade en même temps il lui a révélé les ingrédients qu'il fallait pour faire la pommade et donc il allait chercher ces ingrédients et il allait même faire la pommade sur recommandation du Saint-Esprit et il y a un homme de Dieu qui est venu hier il y a un homme qui est venu hier qui avait un mal au pied donc le prophète lui a donné la pommade il doit utiliser la pommade pour se masser et l'homme l'a utilisé seulement une seule fois une seule nuit et ce dernier est venu rendre témoignage que la douleur qu'il avait au pied lorsqu'il a appliqué la pommade la douleur a disparu et donc c'est ça son travail Dieu lui révèle le mal que tu as et en fonction du mal que tu as Dieu lui révèle une solution une directive qu'il doit te donner pour que le mal que tu as disparaît c'est son travail c'est le don que Dieu lui a révélé Pareillement tu vas à l'hôpital le docteur fait les amènes de ta vie et en fonction du mal que tu as il te donne l'ordonnance quand tu viens le voir Dieu lui révèle tout ce qui se passe dans ta vie et en fonction de ça il te donne les directives et donc quand on dit prophète c'est celui qui sait ce qui s'est passé celui qui sait ce qui se passe et celui à qui Dieu révèle ce qui va se passer et donc le prophète c'est celui qui a la capacité de voir ce qui s'est passé dans le passé ce qu'on vit dans le présent et ce que nous allons vivre dans le futur et donc c'est ça le prophète c'est son travail en tant que prophète et en fonction de ce que Dieu lui révèle par rapport à ta vie il te donne les directives et donc c'était l'explication du prophète vraiment prophète vous me faites du bien ce soir parce que moi-même je suis en train de comprendre un peu l'importance et le rôle du prophète mais j'ai une question à poser est-ce que le prophète il est vraiment important est-ce que c'est vraiment utile dans la vie d'un chrétien parce que nous on a l'habitude d'écouter la parole, la parole, la parole est-ce que de nos jours là un prophète est vraiment utile pour une chrétienne ? le prophète fait le travail le ministère marche partout le prophète va rentrer à cause de miracles à cause de prophéties les gens courent derrière à cause de guérison le pasteur il vient il tient l'enseignement il tient le prophète est-ce que c'est le prophète est-ce que c'est le prophète est-ce que c'est il tient il tient le prophète est-ce que- Fighter est-ce que vous avez le prophète est-ce que c'est le prophète est-ce que tu sais quand tu sais il tient Et donc, le prophète était en train de nous expliquer que le travail du prophète, le travail plutôt du pasteur, le travail de l'évangéliste et autres, c'est enseigner la parole, te prêcher la parole, de telle sorte que tu puisses aller au ciel. Mais le prophète, il est là sur la base de la parole, te conduit dans ta réussite. Quand tu lis la Bible dans 2 Chroniques 20-20, la Bible nous demande de nous confier au prophète et nous allons nous réussir. Et donc, le prophète est là pour te conduire sur la voie de la réussite. Pourquoi? Parce que Dieu lui révèle ce qui se passe dans ta vie. Il a la capacité de voir ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer. Et donc, en tant que clairvoyant, en tant que voyant, en tant que prophète, il a cette capacité, ce don de te conduire. Passe ici, rentre ici, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tu es venu sur la terre, le travail que tu dois faire, soit c'est être enseignant, si tu vas être docteur, ça ne va pas t'aider. Ton travail, c'est de faire le commerce, ce n'est pas pour enseigner. Ou bien ton travail, c'est d'être docteur, ce n'est pas pour être dans l'armée. Donc, il est là pour te conduire dans ta destinée prophétique. C'est lui son rôle, te conduire dans ta destinée prophétique. Et donc, le prophète est très important dans la vie du chrétien. Parce que si tu n'as pas quelqu'un pour te montrer la voie de ta destinée, tu vas te retrouver sur une autre voie et ce sera le problème. Et donc, pour résumer, le prophète est en train de nous dire, et il insiste pour dire qu'un prophète est très important dans la vie d'un être humain. Parce qu'il est pour toi un guide, celui qui va te conduire dans ta réussite. Vraiment prophète, que Dieu vous bénisse pour votre présence ici. Et un dernier mot, en l'endroit de tous ceux qui nous regardent. Un dernier mot. Ah, il y a deux radias. Merci beaucoup pour le tout le monde. Mon nom, c'est HVK, Charles Kofi Niamé. A.K.A. Ombre-Kabo. Je dis pour toi, à l'est-elle-même, Dieu m'a donné l'enseignement, Dieu m'a donné l'enseignement, Dieu m'a donné capacité, Dieu m'a donné une force. Mais il n'y a pas de vie, et il n'y a pas de vie, et il n'y a pas de vie. Et il n'y a pas de vie. C'est un petit peu de formation. Sous-titrage ST' 501 car ce n'est pas la fin de voir la fin de voir la fin de voir la fin de voir il y a une fois l'onbrek avant il y a un seul les abedjan macory opposite for city every one day on a 5 o'clock on a 5 o'clock on a 5 o'clock on a 8 o'clock un peu à quoi cette fin de l'année, et puis on va voir, on va voir ça. On va voir le film, le film, le film, le film, le film. Il y a donc un défi. Quand l'Afrique n'auraix qu'elle ne fait pas l'Europe, il y a un pays. Quand l'Afrique n'auraix, l'UFO'une pays, l'Afrique, l'U.S. l'Ontario, l'Ontario, l'UFO'une pays, le pays ne fait pas l'Amérique. J'ai l'amérité comme le professeur de Kabor. Cette promesse, ça a sentido qu'on nous devait Et donc le prophète invite-toi qui nous suit en direct sur TV Ombrekebo partout tu es, que tu sois en Afrique ici, tu sois en Côte d'Ivoire tu sois à Abidjan tu sois en Europe, de partout tu es et tu nous suis en direct sur TV Ombrekebo, nous sommes en Côte d'Ivoire, Abidjan, Makori en face de la pharmacie Tiako les contacts qui s'affichent là, vous pouvez les prendre et nous appeler nous sommes là tous les jours tous les jours, quel que soit le problème que tu as que soit la maladie que tu as que tu aies le sida, que tu aies un cancer que tu aies l'hépatite B, peut-être tu fais comment ça marche pas, tu fais les affaires ça ne prend pas, tu attaques ça se détache, tu rentres ici ça ne prend pas rien ne va dans ta vie tout ce que tu fais ne te réussit pas le prophète Ombrekebo est là Abidjan, Côte d'Ivoire, en face de la pharmacie Tiako, quel que soit le problème que tu vis quelle que soit la situation que tu vis parce que la Bible déclare que rien n'est impossible à l'éternel, il suffit de te lever venir rencontrer le prophète Ombrekebo à Makori, en face de la pharmacie Tiako il va faire le scanner de ta vie et en fonction de ton problème il va te donner les directives Dieu lui a révélé une pommade la pommade est nommée contre les esprits mauvais et quand on dit esprit mauvais, c'est pas seulement l'esprit de sorcellerie il y a l'esprit de Marie de nuit, il y a l'esprit des eaux il y a l'esprit de vol, il y a l'esprit d'ivrognerie il y a l'esprit, tout, quel que soit l'esprit mauvais cette pommade-là lutte contre ces esprits et donc il suffit de venir prendre la pommade c'est sous inspiration divine, c'est Dieu qui lui a révélé cette pommade peut-être que tu fais commerce, ça ne marche pas peut-être que dans tes activités il y a des esprits mauvais qui rôdent autour peut-être que dans ton mariage, même ton foyer il y a un esprit mauvais qui rôde autour et donc l'aide-toi, viens prendre cette pommade-là contre les esprits mauvais tu vas utiliser et tout ce qui influence négatif de la sorcellerie et de l'esprit mauvais va s'éloigner de toi et donc nous sommes à Makori en face de la pharmacie Tiako tous les jours, le prophète reçoit de 7h jusqu'à 17h ils s'assoient pour recevoir un à un et les jours de prière c'est les mercredis et les ventredis de 17h à 23h il y a la prière de délivrance prière intense il y a les révélations prophétiques et les témoignages viennent pour clôturer et dimanche, de 7h à midi il y a la parole de Dieu nous louons l'éternel nous dansons, nous adorons l'éternel il y a la prédication il y a les révélations prophétiques et après les révélations, il y a les témoignages et donc partout où tu es tu es invité, le prophète Ombrekebo t'invite c'est un grand homme de Dieu un prophète que Dieu utilise puissamment c'est cela en Côte d'Ivoire et c'est tous ceux qui le connaissent la paix non mystique le papa des directives le numéro 1 parce qu'il prophétise comme c'est pas possible et donc de là où tu es prends juste le contact quel que soit le problème que tu as je répète et j'insiste quel que soit le problème que tu as viens rencontrer le prophète Ombrekebo et ta vie ne sera plus jamais pareille dans le nom de Jésus Christ de Nazareth le Dieu que le prophète Ombrekebo adore et sert et donc notre interview d'aujourd'hui s'arrête là on a été ravis le prophète Ombrekebo de vous recevoir sur TV Ombrekebo vraiment que Dieu vous bénisse nous espérons et nous prions vous revenez encore une fois pour d'autres interviews encore vraiment vous nous avez suivi on dirait sur TV Ombrekebo que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse continuez à nous suivre sur TV Ombrekebo là où les fondements spirituels sont brisés et tout fondement spirituel dans ta vie sera brisé au nom de Jésus Shalom à toi et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada